Nous avons lancé initialement le service Moncash sous le nom Chocho, Chocho Mobile en 2010. Après 5 ans d'aventure sur ce nom-là, en 2015, on a rechangé ce nom en Moncash aussi avec un ciblage plus fort sur certains produits qu'on voulait pousser. Cette stratégie a eu pas mal de réussites. On est actuellement à plus de 2000 agents actifs à travers le pays. Nous avons près de 900 000 clients abonnés qui utilisent le service Moncash mensuellement. Et nous avons aussi, plus le mois passé, réalisé presque plus de 32 millions de dollars américains de transactions sur la plateforme. Donc tout cela pour dire que cela devient un acteur important dans le monde du paiement et le monde bancaire numérique en Haïti. Et qu'aujourd'hui, vu ce nombre de clients actifs sur la plateforme Moncash, cela devient de plus en plus intéressant pour les grands facturiers du pays d'utiliser Moncash comme moyen de paiement pour leur facture. Et donc un des plus grands, si pas le plus grand facturier actuellement au pays, c'est EDH. Et aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur d'annoncer le fait que dès aujourd'hui, ou en fait dès la semaine passée, il nous est possible donc d'utiliser le service Moncash pour payer les factures de EDH. Nous sommes aujourd'hui vraiment très particuliers pour EDH. Nous avons adapté à nos changements de capacité d'environnement. Nous avons constaté qu'un client ou consommateur a gagné des plateformes qu'ils ont déjà utilisés. Donc nous même tournons, nous ouvrons des possibilités pour qu'à travers Moncash, si nous avons un client EDH qui a gagné des services, nous sommes capables de payer les factures. Ça va nous permettre que vous n'êtes pas obligés à voyager ou bien déplacés avec un public kit. Donc nous rentrer dans la technologie là pour nous permettre que le paiement est fait de manière virtuelle. Donc nous informer les clients que EDH dans le monde ça a déjà, puisque les clients nous ont des possibilités pour payer à travers Unicart, à travers l'agent cash depuis 31 ans et je dis à nous entrer dans mon cash. Donc nous m'inviter tous les clients nous qui ont un service là, payer les factures, payer les factures nous à l'heure, pas quitter des dettes montées sous nous. Et puis, nous devons payer avant d'être là pour EDH, pas déconnecter. Pour mon appeler, c'est très facile, c'est pour le compte de mon cash actif sous téléphone, sous téléphone digitale. Et pour le compte de créer, c'est l'appelé 202-10 et l'appelé d'une entreprise, l'appelé d'une famille, l'appelé d'une naissance avec un code secret 4 chiffres pour commencer à faire la transaction. Et l'inscription, c'est à partir de ce code, c'est gratuit pour le client. Une fois que le client est inscrit, il n'appelé n'importe qui agent autorisé mon cash. Comme M. Boutzili, nous avons plus de 2000 agents actifs sur tout le territoire national. Donc, il est capable d'aller avec un agent, il est déposé comme sous-compte mon cash. Et une fois que le code est disponible sous-compte, il est capable de commencer à faire transaction et parmi lesquels payer les factures et les DHE. Ok, mais qui leur service a-t-il capable d'appelé de mon cash? Non, et transaction ça a-t-il gratuit pour le client. Transaction pour payer pour le client? Exactement. Depuis que vous avez un téléphone digital, vous êtes capable de recevoir, faire appel, envoyer un SMS, recevoir un SMS, transaction ça a-t-il capable de passer très facilement. Merci.